C'est la fête du nautisme cette fin de semaine, l'occasion de s'adonner à des activités nautiques, bien sûr, mais aussi de faire de la prévention. Et Annick, vous êtes à un événement de sensibilisation, justement. Oui, et puis là, Marie-Ève, comme je vous le disais un peu plus tôt, on est sur l'eau. En ce moment, on se trouve à la Prairie où, justement, il y a un de ces événements pour la fête du nautisme. Parce qu'il y en a vraiment partout, dans les quatre coins de la province, finalement, jusqu'au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie aussi, il y a des activités pour tout le monde. Et le but, c'est essentiellement de donner un peu la piqûre aux gens, de découvrir quelles sont les activités qui sont possibles à faire sur l'eau cet été. Donc, c'est la douzième édition. Il y a plusieurs activités qui sont offertes aux gens. Je vous laisse entendre. On s'est spécialisés à encourager les écoles de voile pour initier les jeunes. Alors, je pense que ce genre d'activité-là, comme aujourd'hui, cadre bien dans l'initiation, donner la piqûre, semer une petite graine, qu'à un moment donné, on a tellement des beaux plans d'eau que peut-être d'avoir une petite embarcation pour se promener dessus, ça serait une bonne idée. Et Annick, faire de la prévention, c'est d'autant plus important lorsqu'on voit les chiffres concernant les accidents sur les plans d'eau. Oui, voilà. Parce qu'on sait, à chaque année, il y a des accidents sur les plans d'eau. Et en 2023, écoutez, Marie-Ève, il y en avait eu environ une vingtaine seulement pendant le mois de juillet. Et pour toute l'année dernière, c'est 129 accidents qu'il y a eu sur des plans d'eau de la province. Le mois dernier, on le sait, il y en a eu plusieurs au cours des dernières semaines, des accidents qui ont parfois été mortels, malheureusement. Alors, c'est très important de rappeler, justement, de faire de la prévention, de rappeler les règles de sécurité. Donc, qu'on parle, par exemple, des limites de vitesse, de porter sa veste de flottaison. C'est vraiment important de le faire. Et c'est pour ça qu'il y a cette activité-là, cette fin de semaine. Porter une veste de flottaison individuelle. Adopter un comportement responsable. Donc, ce qu'on entend par là, c'est éviter tout ce qui est drogue et alcool. Suivre une formation si vous n'en avez jamais fait. Ou si vous l'avez déjà fait, dans ce cas-là, on vous encourage à faire de la formation continue sur vos connaissances. Vous pouvez aussi préparer votre plan de navigation. C'est très important. Et le partager à un proche. Et aussi, il y a un point qui va être très, très important. Ça va être de nettoyer votre embarcation pour éviter la provocation des espèces aquatiques envahissantes. Alors nous, on va retourner sur la terre ferme. Marie-Ève, enlever notre veste de flottaison ou notre flotte pour les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à qui je pense en ce moment. Mais vraiment, c'est une fin de semaine qui est là pour faire découvrir des activités et bien sûr, faire de la prévention auprès de tout le monde. Donc, on peut aller voir. Il y a des activités un peu partout au Québec. Merci beaucoup, Annick. Au revoir.